bonjour bienvenue dans la guidance des énergies de la semaine tous domaines confondus j'espère que tu vas bien nous allons commencer avec le grand jeu de mademoiselle le normand je n'ai pu mon micro je l'ai cassé j'ai trouvé une alternative en attendant d'en avoir un autre j'espère que ça ira hop tu vois déjà on commence directement cette carte est au centre on parle de conflit conflit intérieur donc là ça va nous parler de la guerre de 3 alors ce qui est intéressant dans cette carte là c'est que parmi nos deux personnages il y en a un qui tend la main qui cherche la paix en fait qu'en vie de la paix l'autre il attaque pas il est en défense se méfie toujours tu vois on a des soldats derrière donc il ya sept nous on a des moutons aussi là il ya peut-être cette notion là effectivement de conflit de combat d'ailleurs on a coda draconis ici coda draconis ce sont les soucis les épreuves de la vie les obstacles aussi cette notion d'y faire face elle est au centre elle peut nous parler aussi de deux de conflits intérieurs des épreuves bien évidemment qu'ils sont vécu on peut nous parler aussi de conflit intérieur alors le 6 de trèfle les trèfle c'est tout ce qui est relié au matériel à quelque chose à ce qui est concret dans quelque chose de concret aux événements vraiment de la vie de notre incarnation d'ailleurs ça va nous parler de ça et donc comment faire face à tous à tout ça alors il faut savoir qu'il ya coda draconis ce sont les soucis les épreuves mais on a aussi le talisman du soleil qui en bas là quand même donc ça va nous parler aussi d'efforts de tous les efforts qui peuvent être faits pour réaliser un projet pour aller pour réaliser quelque chose qui te tient à coeur comme je dis souvent c'est sûr que peut y avoir cette sensation d'inconnu d'incertain avec l'ensemble floral qui est ici la géranium la russe aussi en un autre je me souviens plus trop et nous avons la constellation d'arcturus alors j'aime bien celle là parce que quand je regarde la grande ours je sais qu'elle est située justement dans le prolongement de la queue de la grande ours là il ya cette notion de solitude avec avec cette constellation là c'est vraiment faire les choses par soi même c'est attendre sur soi ne pas attendre sur l'autre ou sur l'extérieur et d'ailleurs la lettre h va nous parler aussi de détermination de déterminer un à faire face et peut-être à avoir aussi la victoire quelque part alors évidemment ça peut nous parler d'ambition d'imprudence aussi parce que bas quand on a ici tu as hectare en fait qui pousse paris à affronter son rival ménélas dans un combat seul à seul en fait face à face voilà donc ça peut effectivement il ya là c'est quelque chose qui peut être délicat alors peut-être que ça nous dit aussi que parfois pour arriver à quelque chose bon il ya des efforts à faire il ya des combats à mener et qu'il ya des phases délicates qui peuvent voilà qui peuvent se vivre en fait donc cette carte elle va prévenir des épreuves justement des choses difficiles ou de conflits qui peuvent découler peut-être d'une en d'une trop grande ambition aussi parfois donc il y aura certainement un équilibre un équilibre à trouver alors il ya des ça va nous parler aussi que dans la vie il ya des phases favorables et des moments favorables et des moments qui ne le sont pas et des fois il vaut mieux peut-être se mettre en retrait pour éviter tout conflit tout risque de conflit dans les actes et ça c'est dans le relationnel dans les activités professionnelles et et bien ça peut nous montrer aussi une lutte permanente alors moi la lutte permanente elle est intérieure là comme elle est au centre cette carte là bien sûr c'est une lutte à l'intérieur et bien nous rencontrons cette lutte à l'extérieur aussi voilà donc il y a voilà un revenir au centre essayer de trouver le calme la tranquillité à l'intérieur pour éviter de se retrouver avec des rapports un peu compliqués un peu difficile on peut parler de malentendu voilà des fois vaut mieux voilà se mettre en retrait peut-être faire profil bas il ya vraiment cette notion là avec cette carte là ici elle invite à éviter attention à la colère voilà à la colère à l'agressivité attention à ne pas jeter de l'huile sur le feu parce que sinon ce sera compliqué pour une réconciliation on dit que pour une réconciliation il y a peut-être un fonctionnement à changer et à éviter d'aller au conflit il ya une notion de sagesse ici on dit que pour éviter des difficultés qui peuvent être évitées et bien la sagesse sera de mise et bénéfique pour l'avenir et ça c'est vraiment intérieur c'est peut-être regarder comment ça se passe à l'intérieur de toi des fois nous vivons des phases où il peut y avoir un grand ras-le-bol et puis avoir envie de rentrer dedans comme on dit tout simplement bon ben là on te dit non il faut réfléchir avant bien de passer à l'action avant de se battre peut-être ici il ya des choses qui peuvent être évitées voilà il ya une période qui n'est pas forcément propice à une aventure hasardeuse quel que soit le domaine on dit de voilà d'attendre de mettre peut-être en sommeil certaines choses comme je disais il ya un moment pour chaque chose et parfois aussi lorsque nous sommes challenge à l'intérieur lorsque nous vivons des défis et bien notre intuition elle n'est pas au meilleur de sa forme voilà et les erreurs de discernement de lucidité enfin il ya un manque de lucidité des erreurs de jugement discernement qui qui peuvent être là donc ici c'est plutôt une période ou une étape peut-être faire quelque chose d'autre s'intéresser à quelque chose de nouveau quand tu vois qu'il ya des portes fermées quand tu vois que rien ne bouge et bien c'est peut-être le moment de s'intéresser à autre chose voilà alors cette carte elle va aussi inviter à revenir vers l'intérieur on te dit de dépasser le plan matériel et vraiment c'est quelque chose qui te permettra de découvrir peut-être ce que tu aimes véritablement de nouvelles sensations de nouvelles perceptions quelque chose qui sera plus subtil voilà donc on te dit que ça ça sert ton évolution il y a quelque chose ici qui peut être transformé qui peut se transformer et qui peut être vraiment positif en fait alors on a le H ici le H de hasard en même temps il peut y avoir des opportunités et et bien tout peut être utilisé nous savons que les épreuves et les obstacles peuvent être un tremplin justement pour nous emmener vers quelque chose d'autre donc si tu vois que ça coince quelque part un endroit ou dans une relation c'est que c'est pas la voie en fait tout simplement voilà là il y a il y a vraiment cette notion d'aller voir en soi d'aller voir aussi toutes tes victoires peut-être de les célébrer de voir tout ce que tu as appris et de l'utiliser en fait il y a quelque chose d'assez profond ici de l'utiliser de le partager et d'où cette notion avec la lettre H de hasard et d'opportunité peut-être caché subtil il y a vraiment cette notion là et d'ailleurs il sera question de te faire confiance de cesser de douter de toi-même de tes talents de tes dons de tes capacités cette carte elle est au centre et ce conflit finalement il est il est avec soi-même quelque part c'est la relation que tu as avec toi-même lorsque nous n'avons pas une bonne relation avec nous-mêmes la relation avec les autres elle peut être un peu compliquée et cette carte elle nous parle de ça en ce moment il y a vraiment beaucoup de défis à relever qui te sont proposés quel que soit le domaine de vie sociale professionnelle personnelle donc familiale affectif donc sentimentale familiale amicale mais tout ça t'emmène à une reconnaissance de toi-même voilà et on te dit qu'en fait c'est avant tout dans cette reconnaissance de toi-même que finalement les autres te reconnaîtront que les autres considérons peut-être qui tu es ce que tu fais les dons et les talents que tu as voilà ça peut nous parler de ça et ça c'est toujours le géranium et Yves ici qui va nous en parler je crois que oui c'est ça Yves et Russe je te disais tout à l'heure voilà et il y a une décision à prendre ici c'est vraiment une décision ferme une décision forte à l'intérieur bien ancrée et on te dit que de décider une bonne fois pour toutes que tu auras la victoire sur tes défis sur tes difficultés alors oui c'est pas évident mais ça fait partie de la vie et ça en vaut la peine ça en vaut vraiment la peine alors je vais revenir avec ce bouclier cette personne là qui est en retrait qui m'intéresse beaucoup qui a le bouclier derrière il y a vraiment cette notion de communication ici voilà il y a peut-être un ou un manque de communication ou une difficulté à communiquer qui peut ne pas être très facile parfois il y a des phases où aller vers les autres ça peut être compliqué aussi et du coup il y a cette notion peut-être d'être en réaction par rapport aux autres donc attention à ne pas s'isoler attention à ne pas se surprotéger juste faire preuve alors c'est juste c'est facile à dire mais pas facile à faire de lucidité de discernement et puis peut-être d'accueillir ou d'accepter qu'il y a des phases dans la vie sur notre chemin de vie où nous n'y voyons pas très clair et comme tout passe et bien peut-être se dire ok ça ça va passer aussi et bien je vais prendre le temps je sais qu'à un moment donné la clarté sera je sais qu'à un moment donné cette phase là elle va passer parce que c'est ce qu'elle te dit cette carte là aussi elle va passer en trouvant un équilibre en toi voilà et 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 pas finalement en allant en surprotégeant ou on se protège de différentes manières le bouclier va nous parler de ça on se protège dans des réactions vives dans l'agressivité ou la violence ou au contraire en se renfermant sur soi il y a plusieurs il y en a qui se protègent aussi avec l'humour il y a plusieurs manières de se protéger de mettre des masques voilà et qui nous font penser que justement nous sommes en sécurité ben ça on te dit que c'est une illusion que finalement il y a cette notion de se confronter mais à soi-même à ce qui est finalement à ce qui est réellement vécu au fait en fait ça c'est voilà en fait vraiment regardez quels sont les faits juste tels qu'ils sont faire un pas de côté et pas dans le jugement pas dans la critique justement de manière très neutre quels sont les faits et regarder les choses telles qu'elles sont et ça c'est valable pour tous c'est par rapport aux autres par rapport à soi-même mais c'est découvrir finalement ta valeur ta propre valeur découvrir toi ce qui t'anime ce qui te fait vibrer ton essence et ça et bien ça se découvre en lâchant ces remparts-là c'est la guerre de Troie il y a cette notion de la Troie était une ville entourée de remparts et bien c'est de faire tomber les remparts faire tomber les remparts c'est aussi voir quels sont les vrais amis et les faux amis cette carte elle nous en parle beaucoup le bouclier va nous en parler et c'est pour ça regardez les choses telles qu'elles sont au-delà des sentiments et des émotions et faire un pas de côté quels sont les vrais amis quels sont les faux amis ça c'est vraiment pas facile du tout du tout donc ça permet aussi d'avoir la connaissance de regarder choses telles qu'elles sont de d'être en contact avec ce qui t'anime intérieur de voir ta propre valeur et tes dons et tes talents de les reconnaître je t'en parlais tout à l'heure avec l'ensemble floral qui est en bas ici de savoir reconnaître bah ta valeur et tes dons et pas à travers le regard des autres finalement à travers ton propre regard à toi alors il peut y avoir des enjeux ici je te parlais de défis difficultés donc il y a cette notion d'enjeux d'enjeux dans tous les domaines dans le domaine professionnel donc du coup il peut y avoir des enjeux financiers aussi attention à rechercher comment je pourrais dire ça je sais pas comment je pourrais dire les choses vraies tu sais ce qui est vrai pour toi pas en mettant un masque ou un bouclier pas à travers les apparences ou pour bien paraître ou pour mais vraiment voir les choses les enjeux tels qu'ils sont en fait véritablement il y a cette notion d'authenticité voilà je cherchais le terme je le trouvais pas et tout ça c'est vraiment dans un équilibre en fait c'est à dire reconnaître ce qui te challenge ce qui peut t'énerver ce qui peut te mettre en colère que cette carte a pu nous parler de la colère aussi il y a quelque chose d'assez vindicatif avec cette carte là aussi dans les combats donc c'est pour ça qu'on t'invite à la prudence il y a cette notion de se positionner de s'affirmer pour la bonne cause et pas dans l'autre avec authenticité pas pour se pas en se protégeant avec les apparences voilà alors il y a quelque chose qui est assez intéressant c'est qu'on te dit que il y a peut-être une pression ou une tension et notamment dans le secteur affectif donc je rappelle que l'affectif c'est le sentimental le familial et l'amical on te dit que tu finiras par avoir la victoire voilà toujours en étant dans cette dans cette notion d'équilibre vraiment alors ça peut tout aller bien aussi la constellation Arcturus ça va nous en parler ici celle qui se trouve dans la dans le prolongement de la queue de la grande ours tout peut aller bien donc ça c'est un autre cas de figure mais ressentir à l'intérieur on parlait de sécurité un sentiment peut-être de vide qui peut que tu peux avoir du mal sur lequel tu as peut-être du mal à mettre des mots là il y a peut-être donc ça je te disais que ça nous parlait de celle de de soi elle est au centre de notre de l'intériorité il y a peut-être un besoin de rechercher quelque chose d'aller vers pardon d'aller vers quelque chose de plus profond de plus épanouissant avec peut-être un besoin de 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 voyages de nouveaux horizons d'ailleurs de nouveaux d'un nouveau comment on peut dire ça ouais de nouveaux horizons de nouveaux horizons d'aller vers autre chose d'apprendre quelque chose de différent j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure d'aller vers quelque chose de différent qui il y avait cette notion de communication qui peut déboucher sur quelque chose de qui sera plus en lien avec toi-même et du coup avec autrui je t'en parlais de cette notion de lien avec soi quelle est la relation que tu as avec toi qui va conditionner la relation si je peux dire ça comme ça voilà qui ouais qui va conditionner j'aime pas le terme mais bon oui qui va conditionner la relation que tu peux avoir avec autrui donc il y a cette notion d'une communication peut-être plus vraie plus authentique plus intense hein dans le fait d'apprendre quelque chose aller vers de nouveaux horizons bien sûr ça peut être physique géographique et cette notion de mobilité mais ça peut être aussi très intérieur c'est-à-dire dans le fait d'apprendre quelque chose de nouveau hein qui voilà qui permet de communiquer autrement d'avoir quelque chose d'une communication plus intense plus saine plus vrai voilà avec toi et du coup avec autrui aussi et donc ça dans dans une relation donc de couple bien évidemment mais aussi au niveau professionnel dans une association avec des collaborateurs ou dans la famille ou avec les enfants c'est de ça qu'il s'agit voilà et on te dit que c'est le moment de t'investir dans cette recherche intérieure dans ce chemin intérieur donc une recherche qui peut être spirituelle philosophique métaphysique qui va t'apporter qui va te nourrir en fait qui va te nourrir et oui ce sera dans le subtil mais qui sera nécessaire pour la suite pour l'avenir en fait voilà de quoi nous parle cette carte alors je continue on va voir avec d'autres petits sujets je ne crois pas m'être attardé aussi longtemps sur cette carte ah ben voilà on a toujours cet appel à la prudence ici la prudence elle est vraiment au niveau émotionnel attention aux émotions attention aux réactions ici on dit que la raison n'est plus donc le petit tu vois tu es un sentinelle et le sentinelle c'est ça fait attention il monte la garde donc ça vient amplifier la notion donc dans le domaine affectif émotionnel cette notion de prudence et de vigilance oups attend mon jeu c'est divisé en deux et donc la troisième carte elle va nous parler de quoi ben n'oublie pas voilà il y a cette notion d'avoir la victoire de triompher voilà dans une relation et on voit ce triomphe ben voilà la victoire elle est là alors ici tu as Hercule qui étouffe le lion donc je parlais d'efforts au tout début de la guidance tu peux revenir au début il y a cette notion de récompense des efforts tu as un mère ici qui met une couronne de laurier symbole de réussite sur la tête d'une femme d'une jeune femme d'ailleurs et donc ces récompenses des efforts fournis après de gros combats parce que Hercule il étouffe le lion de la forêt de Némé qui était féroce qui mangeait les habitants qui était énorme il a la victoire dessus c'est pas un combat facile vraiment mais on a deux fois du coeur alors tu vois dans une relation affective on voit qu'il peut y avoir une victoire à condition que ce soit pas attention une relation toxique faire bien attention à ça il y a des mécanismes pour ça pas hésiter à se renseigner voilà auprès de psychologues aussi de personnes qui sont des professionnels qui sont dans la partie si besoin surtout quand ici l'émotionnel est vraiment challenging ça tu vois là on a Vénus c'est Amour c'est Cupidon qui n'a pas encore tiré sa flèche donc attention à la passion attention à alors c'est pas que dans le domaine affectif mais vraiment à regarder les choses telles qu'elles sont comme elles sont et pour ça il faut retrouver le calme à l'intérieur voilà et il y a un temps pour chaque chose parce que ça des fois ça va pas toujours venir en un claquement de doigts des fois il faut accueillir qu'il y a il y a du temps qu'il faut du temps donc je viens de t'en parler avec la constellation tu veux juste avant là en tout cas c'est positif on a que du coeur on a quelque chose qui peut aller assez vite tu vois on a pas de pique voilà et donc il y a vraiment la victoire la victoire elle est annoncée alors c'est sûr que les choses elles sont pas toujours forcément très facile néanmoins on voit bien que ça que ça avance que tu peux garder espoir en fait voilà alors c'est intéressant parce que j'ai deux signes astrologiques j'ai le lion et j'ai le poisson lion poisson donc on peut avoir une période qui va du lion au poisson d'ailleurs on va bientôt arriver attend on va attend les poissons non nous sommes déjà dans les dans le signe des poissons on est passé dans le signe des poissons nous y sommes donc ça peut voilà quelque chose peut-être les combats et difficultés ont été du lion au poisson le signe du lion c'est juillet août ou des poissons au lion voilà donc les poissons c'est là c'est maintenant c'est mars février mars pardon je vais y arriver parce qu'après mars avril c'est le signe du bélier le signe du bélier qui annonce vraiment qui est sous la planète mars c'est vraiment la planète mars elle régit ce signe là et le bélier il est vraiment dans la compatibilité il a pour symbole justement il enfonce les portes de passer à l'action et de réfléchir après bon ben là on te dit attention prudence que la raison soit là donc là il y a il y a quelque chose qui va bouger et on dit que c'est bien dans une relation affective il y avait cette notion de lâcher ses remparts aussi alors bien sûr de voir les choses telles qu'elles sont les gens tels qu'ils sont mais pas tels qu'on peut se les imaginer par rapport aux apparences regardez peut-être derrière les apparences mais aussi soi-même bien évidemment et dans une relation affective on voit que et bien peut-être que tout se construit que je te disais les épreuves les soucis peuvent être un tremplin peuvent permettre une construction sur des bases aussi solides par la suite et un tremplin pour avoir la victoire et là vraiment c'est ça alors on va parler de force de caractère de courage de force d'initiative il y a vraiment tout ça en fait c'est aussi c'est le lion qui va nous en parler le lion Hercule qui étouffe le lion pardon c'est s'il y a quelque chose que tu veux très fort on te dit bat toi pour l'obtenir j'aime pas cette notion de combat mais je ne sais pas comment le dire il y a quelque chose si c'est important pour toi vas-y parce que c'est vraiment là où tu vas pouvoir aussi t'épanouir et faire surgir toutes tes capacités tout ton plein potentiel en fait voilà et cette notion de reconnaissance donc reconnais-toi toi-même il y aurait cette reconnaissance à l'extérieur aussi voilà il y a une notion de respect c'est une force d'admiration avec Hercule qui étouffe le lion et le respect et d'ailleurs avec notre petit sujet aussi très clairement vraiment ici il y a des opportunités on parlait d'opportunités tout à l'heure savoir utiliser les opportunités qui se présentent à toi ces opportunités tu les as des fois nous ne nous rendons pas compte mais nous les créons en amont il y a des efforts qui sont faits on le voit ici avec cette carte-là avec les efforts récompenses des efforts fournis mais même là on l'avait avec Napoléon qui donnait une médaille donc je ne sais plus ce que je voulais dire mais ça va me revenir oui nous mettons en place des choses nous faisons des efforts et nous ne nous rendons pas compte que finalement les opportunités elles arrivent parce que nous avons nous avons fait ces efforts nous avons travaillé en amont et parfois tu travailles tu mets en place des choses tu ne vois rien venir et c'est plus tard que ça vient et tu vois tu dis oh je suis une chance une opportunité mais tu la crée en fait c'est toi qui la crée voilà il y a une fois on a de vrais coups de destin oui moi j'aime croire à ça j'aime croire au miracle aussi mais c'est vrai que nous sommes le miracle et nous les créons parce que ça part de l'intérieur de nous donc ici la guidance t'invite vraiment à aller découvrir quelque chose de plus intérieur qui est en toi peu importe ce que c'est d'aller découvrir de nouveaux horizons de faire de nouveaux apprentissages parce qu'en fait tu vas te découvrir tu vas véritablement te découvrir il y a quelque chose qui sera essentiel voilà évidemment là il est question d'une voix plus spirituelle de quelque chose de plus subtil de plus profond et donc ça passe par la créativité ça passe par tout le côté artiste mais pas que mais c'est vrai qu'il y a nous sommes de puissants créateurs et il y a cette notion de voir surgir vraiment quelque chose qui est à l'état pur quelque chose de créatif on parle vraiment d'un potentiel créatif à l'état pur qui va te permettre de te révéler et de te découvrir en fait de découvrir les talents qui étaient jusque là inconnus de toi même en fait voilà et ça ça fait du bien et c'est vrai que les soucis les défis les challenges finalement nous emmène là quelque part et quand tu les vois comme ça et bien tu 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 dépasses ces difficultés avec plus de joie plus de tranquillité et du coup plus de joie voilà il y a quelque chose là qui peut être qui ne va pas être banal pas banal de différent et qui va avoir quelque chose alors de différent de différent de ce que de ce que tu peux voir en temps normal ou de ce qui sort de la norme aussi c'est tout à fait possible il faut oser aller le voir hein il faut oser faire surgir ce potentiel et oser se découvrir soi en fait et du coup ça nous demande de sortir de nos croyances limitantes de nos conditionnements avec beaucoup d'amour et de bienveillance quoi en tout cas il y a quelque chose de très personnel dans cette guidance qui voilà qui annoncera le 9 de coeur c'est un moment une période d'épanouissement après les complications et ça ça se fait grâce à la voilà la force intérieure la force de caractère voilà l'action la mise en action aux initiatives voilà ça se fait pas tout seul ça ça c'est certain ça c'est sûr en tout cas c'est ça améliore une condition voilà une condition un statut une condition peut-être affective professionnelle financière ça permet en fait c'est sortir de son confort en faisant des efforts pour aller vers plus de confort grandir aussi s'agrandir intérieurement et extérieur en fonction des souhaits de chacun et de chacune bien évidemment en tout cas les moyens sont donnés pour réaliser quelque chose qui était jusqu'alors impossible je vais partager sur instagram justement c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait de Mark Twain et bien c'est ça c'est marrant c'est vraiment ça c'est de ça qu'il s'agit en ce moment pour la semaine donc j'espère que ça te donnera du baume au coeur que ça t'apaisera aussi ouais il y a ce besoin d'un nouvel équilibre d'un changement pour l'avenir ça peut être des reconversions professionnelles des désirs nouveaux qui naissent qui n'étaient pas là ou alors qui étaient là il y a très très longtemps mais qui ont été oubliés et à travers c'est vrai que quand tu as besoin d'un nouvel équilibre bah qu'est-ce qui se passe les choses se déséquilibrent t'as l'impression que c'est le chaos mais parce que quelque part intérieurement il y a cette demande intérieure souvent inconsciente et c'est bien de le faire consciemment aussi mais souvent inconsciente qui va déséquilibrer les choses pour avoir un nouvel équilibre pour grandir s'agrandir apprendre de nouvelles choses aller vers de nouveaux horizons et donc ça bah ça apporte plus de joie plus de bonheur et finalement le bonheur il est là le bonheur il est intérieur et c'est le bonheur d'aller vers quelque chose d'autre en fait une page se tourne quelque chose se termine et c'est ok et t'as envie d'aller vers autre chose alors il y en a qui ouais qui ont envie d'arrêter ce qu'ils ou elles font ou qui veulent arrêter une relation ou arrêter une relation telle qu'elle est mettre les choses sur table pour aller ensemble vers autre chose parce que les deux bah les deux sont ok les deux font chemin côte à côte voilà en tout cas quelque chose qui bouge qui change c'est vraiment pour le futur pour mettre en place quelque chose d'autre pour l'avenir il y a des clés qui sont données voilà il y a cette notion de profiter de ce qui est intérieur donc du foyer tout ce qui est en lien avec la famille les enfants l'amour l'amitié on te dit de profiter un maximum de ce moment qui voilà qui sera là et dans les moments difficiles d'ailleurs bah c'est revenir là aussi revenir à l'intérieur revenir dans son foyer et revenir avec les personnes qui vraiment avec qui tu te sens bien et qui te font du bien on te dit qu'il te sera toujours temps il y a peut-être un moment de pause là d'ailleurs je suis en train de me dire parce qu'on te dit qu'il sera toujours temps d'aller vers quelque chose d'autre en fait je suis toujours sur le neuf de coeur là puisqu'il colle la carte du centre qui représente le consultant et la consultante comme on dit et donc il touche et puis il est à côté du H je vous parlais de bazar et d'opportunités donc ça va complètement avec des fois nous avons ces opportunités aussi d'épanouissement de pause de moment de bien-être mais lorsque nous sommes tout le temps dans ce besoin de protection bah nous passons à côté de ces étapes là aussi et des fois quand tu es tout le temps en action parce que vraiment on peut nous montrer Hercule les douze travaux d'Hercule et bien tu as du mal à te poser à t'arrêter et du coup la vie bah elle stop tout elle arrête tout pour que tu te poses pour que tu t'arrêtes pour que tu profites et justement il y a toujours un moment pour chaque chose et donc quand c'est le moment pour de nouveau se mettre en action ça se fait ça se fait naturellement voilà et ça se fait sans aucun problème si besoin est voilà alors tout voilà c'est pour ça on te dit bon voilà tourner ici attention prudence prudence à ne pas créer de conflit à peut-être s'apaiser intérieurement regarder son fonctionnement ou être comment tu es en réaction à l'intérieur qu'est-ce qui vient te challenger hein voilà par exemple la colère la colère elle apprend beaucoup sur soi c'est aussi un moyen de s'affirmer aussi très clairement après il restait tout le temps ben non ça ça abîme ça s'abîme ça fait baisser notre énergie ça nous abîme nous nous aussi l'autre voilà c'est que il y a un temps pour chaque chose un temps pour se battre un temps pour faire la paix et donc il y a cet équilibre là à avoir et donc la prudence elle nous parle de ça elle nous parlera aussi de vraiment faire le tri aussi dans son entourage également aussi très clairement alors il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'on a un 9 de coeur qui est positif mais on a aussi un 4 de coeur qui est aussi positif même si ici ça nous appelle on dit que la passion est là que la raison n'est plus que la prudence doit être là de faire attention aussi en qui tu est-ce que tu peux avoir confiance en telle ou telle personne mais n'empêche que en cartonnancy ben le 4 de coeur il est aussi positif alors le 4 de coeur il est assez intéressant il est bien sûr bien relié au domaine avec Vénus et Amour qui passent le frat sur deux dauphins donc ici il est relié à l'affectif et bien qu'est-ce qu'on nous annonce si je fais un passé présent futur un passé présent futur alors un tirage à 3 cartes ici on va regarder les petits sujets qui sont tournés vers le centre donc d'abord la carte centrale je suis restée beaucoup dessus parce que c'est vraiment le plus important et ensuite les petits sujets qui vont nous apporter plus d'éléments donc je l'ai fait sur un tirage à 3 cartes mais sur un tirage passé présent futur moi je mixe les deux et bien on peut voir vers quoi on va passé présent futur et donc là on va vers une période de stabilité affective et oui mais après bien des batailles bien évidemment et en retrouvant la raison en prenant le temps de la clarté d'y voir plus clair et de retrouver la lucidité parce que là il est question de faire preuve de lucidité de beaucoup de lucidité pour éviter des dégâts je t'en parlais au tout début voilà et cette notion de maîtrise de soi et de sang froid voilà avec la carte des poissons ici alors le cas de coeur je reviens c'est qu'il va vraiment nous parler d'une période voilà de l'affectif de concrétiser d'une période de concrétisation et il y a toujours cette notion d'artistique et peut-être de beauté, d'esthétique aussi il y a cette notion de peut-être donner forme à ses désirs ou d'évoluer dans un domaine de consolider ses capacités, ses dons, ses talents donc il y a une phase ici qui arrive qui peut vraiment être épanouissante et il va y avoir un équilibre entre être tourné vers l'extérieur et tourné vers soi avec cette notion encore de communication qui revient et toujours de communiquer en sachant à qui tu as affaire à qui tu communiques avec qui tu communiques donc toujours aux personnes en qui tu as confiance voilà on te dit de ne pas limiter tes horizons on en a parlé tout à l'heure d'aller vers de nouveaux horizons pour ne pas rater de belles opportunités des fois il y a des choses qui se présentent et tu dis oh non oh non je ne suis pas prête pas maintenant, plus tard mais des fois c'est le moment, c'est maintenant et si tu n'attrapes pas cette opportunité elle passe, elle ne revient pas voilà on te dit de regarder de prendre de la hauteur comme l'aigle qui vraiment vole très très haut il y a quelque chose qui est assez intéressant le seul oiseau qui ose attaquer l'aigle c'est le corbeau le corbeau se met sur son dos mais qu'est-ce que va faire l'aigle ? l'aigle reste tranquille il se fait attaquer par le corbeau et cette guidance peut nous en parler il va, l'aigle va prendre de l'altitude parce que c'est l'oiseau qui a la capacité de monter très haut dans le ciel on dit qu'il est relié à l'esprit du coup mais en faisant ça et bien le corbeau n'a plus d'oxygène et il est obligé de s'en aller alors tu as la sérénité de l'aigle voilà l'aigle il se fait attaquer par le corbeau mais lui il sait où il va il reste tranquille il reste tranquille, il reste calme et en fait il prend de la hauteur il prend de l'altitude il monte et en prenant de l'altitude en restant calme donc sans aller attaquer le corbeau et bien en fait le corbeau n'aura plus d'oxygène là où l'aigle en aura et le corbeau sera obligé de lâcher et je trouve que finalement cette guidance elle va nous parler de ça je pourrais encore beaucoup beaucoup parler en tout cas il y a cette force consciente et lucide en toi qui va te permettre de mener à bien tout ce qui te tient à coeur tout ce qui est important pour toi ok et en tout cas il y a cette notion du domaine professionnel on te dit vraiment tu seras efficace et cette notion de fiabilité il y a cette notion d'allier la sagesse la compréhension le partage l'attention l'énergie la persévérance il y a tout ça en fait alors ça peut aussi bien sûr se faire dans une relation qu'elle soit sentimentale amicale ou familiale mais là on voit qu'il y a beaucoup de sagesse ouais vraiment il est vraiment question d'obtenir des voilà des quelque chose de positif et de satisfaisant et d'épanouissant et vraiment la lettre F elle te dit que rien ici je suis avec les poissons toujours ne sert en fait d'imposer quoi que ce soit il faut savoir proposer et et ben justement l'aigle il propose au corbeau ben de monter plus haut d'aller plus haut tu vois il n'impose pas il se bat pas et les choses elles se font d'elles-mêmes le corbeau il va lâcher voilà alors on te dira que voilà en proposant tu auras plus de satisfaction qu'en imposant des fois nous sommes dans le contrôle nous nous en rendons pas compte et du coup là où tu cherches le partage et la communication ben finalement tu ne l'as plus alors que si tu viens dans plus avoir envie de proposer en acceptant en accueillant le oui ou le non de l'autre et bien ça fonctionne beaucoup mieux et là là tu vas avoir le partage et la communication que tu souhaites là où tu ne l'auras pas en imposant ou en étant dans le contrôle et souvent nous le sommes nous nous rendons pas compte voilà en fait c'est une forme de moi je parle d'amour et leadership il y a on peut parler d'autorité mais derrière ça c'est cette notion de disponibilité de qualité d'écoute à soi qui permet cette disponibilité de qualité d'écoute à l'autre voilà ce que j'avais envie de te dire ma guidance elle est bien longue je vais terminer avec les portes de l'intuition d'amour de l'amour de l'amour de l'amour et quelle est la carte là de fin de message et on se retrouvera du coup pour une guidance le dimanche donc je devrais avoir j'espère reçu mon micro hop et pouvoir faire ma guidance voilà pour dimanche pour les énergies de la semaine et tu me retrouves avec voilà des petites vidéos très courtes d'une minute avec des petits tirages de cartes tu as toujours moins 70% jusqu'à mardi puisque tu es allé jusqu'au bout de la formation alors je te dis je t'offre encore moins 70% sur la formation du grand jeu le normand va voir sur sacré-féminin.com avec le code sacré-lenormand a-m-d-1 le normand à la fin sacré-lenormand tout attaché et en majuscule et tape-le à la main sacré-féminin.com formation le normand tu me trouveras ça l'abondance sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie voilà tu as la la vraiment la corne de l'abondance qui est sortie c'est l'abondance dans tous les domaines de vie fais-toi confiance sans toi mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie merci à toi merci pour ton écoute et je vous retrouve dimanche avec un beau micro passez une belle journée une belle soirée merci à toi